La liberté du droit de vote au collège. Tout d'abord, il faut savoir que ce droit n'a été obtenu chez les femmes que le 21 avril 1944. Désormais, aujourd'hui, les femmes donnent leur opinion vis-à-vis du gouvernement et du syndicat en votant. Cette loi s'applique dans tous les établissements scolaires français. Avant cette loi, il n'y avait que les hommes qui pouvaient voter. Pour pouvoir élire au collège, le professeur principal demande une vie de classe où pendant 7 heures, des élèves montrent leurs arguments, puis on passe au vote. Ensuite, les deux élèves ayant reçu plus de voix sont élus. Mais s'il y a une égalité entre deux concurrents, alors il y a un second tour. On peut élire des élèves avec leurs clients et des conseillers départementaux juniors. Cette liberté s'applique dès le collège pour préparer les élèves à devenir citoyens majeurs de demain. En France, en tant que citoyens majeurs, on élit les représentants de notre gouvernement tels que le président de la République ou les maires, mais aussi les représentants salariés comme les syndicats. Les élèves sont libres de choisir quiconque pour représenter la classe sans se soumettre au choix d'autorité car ils ont un droit à la protection dans l'enceinte du collège. Mais c'est aussi un droit car ils peuvent voter. Ou encore une liberté de choix. Merci. 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 Merci.